Salut ! Bienvenue dans mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Je te propose chaque jour de répondre à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau, donc reste bien jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons à la question du jour. Alors comme d'hab, si tu veux recevoir les vidéos directement chez toi, tu cliques juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube et tu n'en rateras aucune. Alors, c'est une question anonyme qui dit, quand je chante dans les aigus, j'ai l'impression de crier. Est-ce que c'est normal ? Ah ah ! Eh bien oui et non ! Enfin, ça dépend de ce qu'on chante. Il y a une technique en chant qui s'appelle le belting. Vous avez peut-être vu ça dans les livres, je ne sais pas, sur internet, dans des vidéos. Le belting, c'est une technique de chant très aigu et très puissant. C'est une technique qui est utilisée très largement par Adèle, par Céline Dion, par Sia, par Marie Nakey. Toutes ces chanteuses utilisent le belting. Vous savez, c'est les moments où ça chante très fort et très aigu et très clairement, quand on utilise cette technique, on a vraiment l'impression de crier. C'est vraiment le cas. Ton corps, il s'active comme si tu criais, comme si tu appelais quelqu'un au loin et quand tu chantes, c'est exactement ça qui se passe dans ces techniques-là. Maintenant, stylistiquement, ce n'est pas forcément adapté tout le temps. C'est-à-dire que si on chante effectivement All By Myself, qu'elle est repris Céline Dion, effectivement, là, ça y va. On va belter et on va avoir cette sensation de crier, c'est vrai dans les aigus. Maintenant, si on chante du Stevie Wonder, par exemple, on ne va peut-être pas avoir envie d'avoir ce son crié. Dans ce cas-là, il y a d'autres techniques, il y a deux autres solutions. Soit on peut utiliser la voix de tête qui n'est pas du coup acoustiquement, qui ne donne pas une sensation en fait de voix criée, d'accord ? C'est complètement autre chose. Wouhou ! Ça, ça va être une voix de tête. Wouhou ! Donc ça, c'est une voix de tête. Si je le faisais en voix plus belter, crier Wouhou ! Ça sera ça. Donc là, je suis vraiment en train de crier, c'est clair. Et maintenant, j'ai encore une autre solution, c'est d'utiliser, par exemple, pour Stevie Wonder, lui n'utilise pas la voix de tête, il utilise la voix mixte. Alors la voix mixte, c'est un peu étrange, c'est entre les deux. Il y a d'un côté la voix criée pour les aigus. D'un autre côté, on a la voix de tête, d'accord ? Qui paraît peut-être plus légère, mais qui est tout de même assez forte. Et vous avez la voix mixte qui va se retrouver entre les deux, c'est-à-dire que c'est comme si vous donniez beaucoup de sons à l'extérieur, mais en même temps, vous en gardez beaucoup. C'est un son très particulier. Écoutez Stevie Wonder, vous allez voir ça, c'est vraiment le son-là. Donc, si par exemple, je fais ma voix criée, ça fera Wouhou ! Si je le fais en voix de tête, Wouhou ! Et si je le fais en voix mixte, Wouhou ! Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, ce sera toujours la même note, la même mélodie, mais stylistiquement, ce ne sera pas la même chose. Donc, par rapport à l'abonné qui a posé cette question, quand je chante dans les aigus, j'ai l'impression de crier, est-ce que c'est normal ? Oui, si tu chantes des choses qui envoient vraiment, c'est normal que tu aies cette sensation. Et ne t'inquiète pas, une fois ce son mélangé avec celui des instruments, ça ne paraît pas. Esthétiquement, c'est tout à fait correct. Maintenant, si tu te chantes dans d'autres styles et que la seule solution que tu as trouvée pour l'instant, c'est de crier, il va falloir travailler soit ta voix de tête si c'est ça que tu voudras utiliser. Dans la pop, on utilise pas mal de voix de tête en ce moment ou alors une voix mixte. Ça, c'est vraiment une voix qui est utilisée énormément en comédie musicale ou par des artistes comme Steve Wonder, par exemple. La voix mixte, c'est aussi entre les deux et c'est aussi très sympa. Voilà la réponse à la question du jour. Alors, le cadeau, qu'est-ce que j'avais prévu aujourd'hui ? Je ne sais plus ce que j'avais prévu. Si ! J'ai prévu les logiciels, les logiciels pour vous aider à chanter. Alors, les logiciels pour vous aider à chanter, ils sont déjà installés en fait dans votre ordinateur mais vous ne le savez pas, ils sont gratuits mais vous ne les utilisez pas et pourtant, ils peuvent vraiment vous aider pour apprendre à chanter plus vite. Et moi je vous propose de vous montrer ça, c'est une vidéo, vous ne suivez pas ce que je fais et vous pourrez reproduire la même chose sur votre ordinateur. Pour ça, il te suffit de cliquer juste en dessous dans le lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo et à demain pour un prochain sujet. Prends bien soin de ta voix ! Ciao !